Bonjour mes chers élèves scientifiques de 3e année du cycle secondaire collégial. Je vous présente un nouveau cours de ce manuel de l'élève, l'univers de SVT, sciences de la vie et de la terre. Je suis Sef Dallel de la chaîne Je communique-civis sur Youtube. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Je vous présente mes chers scientifiques, chapitre 3, il s'agit de la respiration. La respiration. On va voir 3 séquences. Pour la première, échange de gaz respiratoires au niveau du poumon. Échange de gaz respiratoires au niveau du poumon. Et séquence 2, échange de gaz respiratoires au niveau des organes et des cellules, sans oublier. Échange de gaz. Des organes et des cellules. Alors on va comprendre, échange de gaz respiratoires au niveau du poumon pour la séquence 1. Et pour la séquence 2, échange de gaz respiratoires, pas uniquement au niveau du poumon, mais au niveau des organes et des cellules. Et pour la séquence 3, la protection de l'appareil respiratoire. La séquence 3 est réservée uniquement pour la protection de l'appareil respiratoire. La séquence 3 est réservée uniquement pour la protection de l'appareil respiratoire. La séquence 3 est réservée uniquement pour la protection de l'appareil respiratoire au niveau des organes et des cellules. La séquence 3 est réservée uniquement pour la protection de l'appareil respiratoire au niveau des organes et des cellules. La séquence 3 est réservée uniquement pour la protection de l'appareil respiratoire au niveau des organes et des cellules. La séquence 3 est réservée uniquement pour la protection de l'appareil respiratoire au niveau du poumon. D'accord ? Alors restez toujours connectés s'il vous plaît. Nous sommes toujours à vous sur GeoCommunixCivi. Voici chapitre 3, la respiration. Je me rappelle des priakis liés à ce chapitre. C'est-à-dire mes connaissances de cette leçon pendant les autres années. C'est-à-dire les dernières années. Alors je me rappelle des pries liés à ce chapitre. Je commence par la lecture de ce document. Il est incapable de respirer dans l'eau. Regardez ici la légende. Incapable de respirer dans l'eau, le plongeur, ce marin, emporte avec lui sa réserve d'air comprimé. Alors ce plongeur marin est incapable de respirer dans l'eau. Ce n'est pas son milieu de respiration. Comme solution, il emporte avec lui une réserve d'air comprimé. Alors je constate tout simplement que l'homme est incapable de respirer dans l'eau. Alors s'il veut respirer dans l'eau, il doit tout simplement emporter avec lui une réserve d'air comprimé. Voilà. Maintenant, le document 2 montre des mouvements de la cage thoracique. C'est ce qu'on appelle ici la cage thoracique. Alors mouvement de la cage thoracique pendant la respiration. Ici c'est inspiration et ici c'est expiration. Alors ici c'est le portrait frontal. Ici c'est inspiration, il inspire de l'air. Ici le goufflement, c'est expiration de l'air. Regardons s'il vous plaît ici le goufflement de la cage thoracique et ici le dégoufflement. Alors document 2 explique des mouvements de la cage thoracique pendant la respiration. Ici c'est le portrait facial et ici c'est le portrait frontal. document 3 montre la respiration des êtres vivants dans différents milieux. Il y a trois types de respiration. D'abord la respiration pulmonaire, la respiration branchiale et la respiration tragéenne. Pour la respiration pulmonaire, il y a ici des mammifères qui ont des poumons pour respirer. Il inspire le dioxygène de l'air O2 et expire le dioxyde de carbone dans l'air. Ca veut dire CO2. Alors voici le premier milieu de respiration, c'est la respiration pulmonaire. C'est-à-dire tous les mammifères qui ont des poumons. On peut trouver ici des lapins comme exemple de mammifères. Ici la menthe. Voilà. La respiration bronchiale. C'est pour les poissons. Il y a aussi bronchi. Bronchi avec A-N. Alors les branchies aident les poissons à respirer dans l'eau. Parce que le poisson inspire le dioxygène des sous dans l'eau. Ca veut dire qu'il se trouve dans l'eau. Il y a le dioxygène, ça veut dire O2, qui se trouve dans l'eau. Inspiré par les poissons. Et expire le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone qui se dissout aussi dans l'eau. Alors les poissons ils ont des branches. C'est la respiration branchiale. Ici à la fin il y a des insectes. Comme l'exemple d'un criquet ou larves de moustiques ou araignées. Ce sont des insectes. Alors un insecte a ce qu'on appelle des trachées. Qasabat. C'est des hawaïa. Alors ces trachées, ce sont comme des poumons pour les mammifères. C'est comme l'exemple des branchies pour les poissons. Des trachées. Ce qu'on appelle la respiration trachéenne. Alors les insectes, eux aussi, ils ont besoin de l'oxygène. Dioxide de l'air. Et dégage aussi dioxyde de carbone dans l'air. Mais ici, ce document, il est divisé en trois milieux. La respiration pulmonaire pour les mammifères. La respiration branchiale pour les insectes. La respiration pulmonaire pour les insectes. Je m'interroge. Je vous présente maintenant le premier document. Deux. Je m'interroge. A TCL. Alors ici, c'est une championne de natation. Il pratique bien sûr son sport préféré, c'est la natation. Ici, c'est le rôle de la respiration et primordial. Les poumons d'une championne de natation doivent rapidement approvisionner son organisme en dioxygène. C'est très important cela. Alors, il y a le mot « approvisionner », c'est-à-dire fournir son corps en dioxygène. Alors, les poumons d'une championne de natation doivent rapidement approvisionner son organisme en dioxygène. Je me demande pourquoi donc. On va répondre à cette question dans les prochaines séquences. Alors, après vous « approvisionner », ça veut dire fournir son corps en dioxygène. C'est-à-dire que les poumons d'une championne de natation doivent rapidement fournir, en dioxygène, l'oxygène. Pourquoi ? Les poumons d'une championne de natation doivent rapidement approvisionner, c'est-à-dire fournir son organisme en dioxygène. Pourquoi donc ? Alors, ici, c'est le schéma des voies respiratoires. Alors, ici, ce qu'on appelle la fossa nasal. And yet, on va voir s'abliamo des fabricants calve. You can specialize in lleck, c'est-à-dire qu'enquiège des mijaches. Je celebrity destemme aux insouffaires. Soit je willkommen . Je n'aime pas la fossa en sixième Олеuse. Your armament. et par la personne comme de l'art des bronches le coeur ici une alveole pulmonaire une alveole pulmonaire il y a aussi des poumons ici alors j'explique ce schéma des voies respiratoires on commence par la force naturel qui se donne il y a la force naturel qui est la force naturel il y a aussi le pharynx ce qui est la force naturel qui permet l'avis sicker donc laissez l'arbreur optimiste l'arbre destinés à l'arbre neurotique la force naturel C'est un obstacle ici, c'est très important sur le pharynx Ici c'est le trajet d'artère C'est le cas de l'hôpital Ici, il y a des bronches Des bronches Des bronches Il y a aussi une alveole pulmonaire C'est le cas de l'hôpital C'est le cas de l'hôpital Une alveole pulmonaire Il y a ici le coeur Ce schéma des voies respiratoires Explique tout Les éléments De l'appareil Respiratoire Commençons par la france nasale Après C'est les trachées d'artère Sans oublier le rôle de pharynx Comme obstacle ici L'esophage Il y a aussi des bronches Dans les poumons Et sans oublier bien sûr Des alveoles pulmonaires ici Tout ça ce qu'on appelle des alveoles pulmonaires C'est très important ici Dans notre cours d'aujourd'hui On va comprendre Que ça veut dire Le rôle et du travail Et la fonction des alveoles pulmonaires Prochaine Voilà Maintenant Document 3 Les sacs alvéolaires Ce document 3 Représente ici Les sacs alvéolaires Il y a un sac alvéolaire ici Donc C'est document 3 C'est le document 3 C'est le document 3 C'est le document 3 Et la fonction des alvéoles pulmonaires Il y a un sac Il y a un sac C'est le document 3 C'est le document 3 C'est le document 4 C'est le document 4 C'est le document 4 Tout ce qui en blanc C'est le document 4 Là C'est le document 4 C'est le document 6 Et le document 4 C'est le document 4 C'est le document 5 Il ya des couloons le document 4 C'est le document 5 Désolique carbone au renais d'oxyde carbone au chéri en dma oui j'ai aimé l'aïa mouada con renais d'oxyde carbone ou l'ongel au azac c'est capillaire artérielle c'est capillaire artérielle qui entre dans dans la vie ou dans la l'union en en seconde d'oxyde ou aïe le tu es au restaurant il est enrichi d'oxyde Oxygeen on appel capillaire veinu ou aïe il-d'amou et ver type tu yu mali ou hainí Oxygeen il y z'entacle n'ahwo l'halaie ou n'ahwo l'aïdaux à l'aïdaux à l'auhrie et là c'est ce que tu vois là questo c'est ce qui dit qui est bien d'un sac alveolar et là par l' Action important autour d'albeau soit ténoxyde carbone soit oxygène c'est le passage c'est l'entrée et la sortie de l'air l'air inspiré et l'air expiré on va voir cela après et ça représente le capillaire artériel ici c'est le capillaire les noeuds ça veut dire ça veut dire il y a du son qui sont enrichis d'eau de dioxyde d'oxygène alors document 3 représente les sacs alvéolaires on passe maintenant document 4 alors ici ce document 4 montre un danger pour l'appareil respiratoire aussi l'appareil circulatoire c'est le tabac ou le tabagisme c'est la cigarette alors les effets de substances contenant dans le tabac concernent d'abord l'appareil respiratoire qui est abîmé malheureusement ensuite l'appareil circulatoire et finalement tous les organes irrigués par l'eau ça veut dire tout simplement qu'il faut éviter de fréquenter les fumeurs et aussi pour conseil pour les fumeurs il faut s'arrêter du tabac parce que c'est un danger mortel pour le corps et pour tout l'organisme alors il y a question à résoudre la respiration chez l'homme se manifeste par les mouvements réguliers du thorax d'accord les mouvements réguliers du thorax ça veut dire les mouvements de la cage thoracique alors les effets des substances contenus dans le tabac concernent d'abord l'appareil respiratoire ensuite l'appareil circulatoire bon alors la respiration chez l'homme se manifeste par des mouvements réguliers du thorax entraînant une aspiration d'air dans les voies respiratoires puis sans l'expiration alors la respiration chez l'homme se manifeste par des mouvements réguliers du thorax entraînant une aspiration donc les voies respiratoires l'inspiration d'air dans les voies respiratoires l'inspiration d'air dans les voies respiratoires l'expiration est l'expiration d'accord alors la respiration chez l'homme se manifeste par des mouvements réguliers du thorax entraînant une inspiration d'air dans les voies respiratoires puis sans l'expiration La première question qu'on doit répondre bien sûr aux séquences 1 Comment se font les échanges respiratoires au niveau du pomme ? Comment les cellules de l'homme se procurent tel oxygène dans tel embosant et aussi les organes ? Comment protéger l'appareil respiratoire en séquence 3 ? Alors c'est fini pour aujourd'hui, pour la prochaine fois On va voir la séquence 1 Échange de gaz respiratoire au niveau du poumon et comme activité On va voir la surface d'échange au niveau du poumon Puis activité 2, le mécanisme des échanges de gaz respiratoires au niveau des alveoles Alors on a deux activités qui nous attendent à vous expliquer clairement C'est la surface d'échange au niveau du poumon pour l'activité 1 Et activité 2, le mécanisme des échanges de gaz respiratoires au niveau des alveoles C'est page 40 et page 41 de ce manuel de sciences de la vie et de la terre Manuel de l'élève de 3ème année du 611 collégial Au revoir, c'est tout pour le moment, à la prochaine C'était avec vous, monsieur Youssef Deloitte de la chaîne Je Communique TV C'est une chaîne pour apprendre et comprendre Restez toujours connectés et partagez la vidéo partout dans le monde Voilà Voilà